Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de chez Momo Keïta. Alors, ce jour, nous recevons l'une des pépites du football ivoirien, un pur sang de Yopougon. Nous recevons Aka Serge Hanno. Avec lui, nous allons parler de sa carrière et de tout ce qu'il a pu traverser avant d'arriver là où il est. Alors, comment tu vas, le palier de Dieu ? Oui, ça va, ça va, ça va, frère. La grâce à Dieu, tout va bien. Alors, dis-moi, c'est quoi Justin Palmier de Dieu ? Un palmier de Dieu, c'est public, c'est public, parce que le palmier a plusieurs vertus. Voilà, je ne sais pas si tu dois te citer les vertus du palmier, mais tu dois connaître un peu. Voilà, le palmier, c'est un ap qui pousse, peu importe les saisons, c'est un ap qui pousse partout, c'est un ap qui, de son vivant, est utile, c'est, même quand il tombe, il est encore utile, on peut encore l'utiliser. C'est pour juste dire que, voilà, partout je serai, la main de la grâce du Dieu sera sur moi, je vais, je vais, je vais toujours avancer, peu importe les intempéries, je serai là, et c'est un peu ça, quoi. C'est un nom qui m'a été donné à l'église. Ah, d'accord, ah, d'accord. Apparemment, tu es beaucoup, très, très à cheval sur tout ce qui est religion, tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup chrétien, en fait. Oui, oui, on peut dire ça, on peut dire ça. On essaie, en tout cas, de suivre la bonne voie. Voilà, ce n'est pas facile, mais on essaie de rester focalisé sur God et sur les principes, quoi. Mais oui, mais est-ce que, selon toi, la religion, c'est important pour, je veux dire, quelqu'un qui aspire à une carrière assez, je veux dire, dans le long terme? Oui, c'est très, la religion, c'est la base. La religion, c'est la base. Il faut avoir une foi, parce que le football, c'est quelque chose où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent. Il faut avoir une morale d'assez. Et la religion te permet de tenir. Quand on se passe à certaines situations, la religion te fortifie, parce que dans le football, il y a des blessures, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où ça ne va vraiment pas. Donc, dans ces moments-là, la religion, c'est vraiment un appui, c'est vraiment quelque chose qui te donne espoir, qui te dit que, même si c'est Dieu aujourd'hui, demain, ça va aller. Donc, il faut toujours t'accrocher, il faut toujours croire. D'accord. En tout cas, j'ai cité le palmier de Dieu parce que c'est celui que tu utilises le plus sur tes réseaux sociaux. Mais sinon, il n'y a pas que ça. Comme tout bon fruit de Yop City, tu as une infinité de surnoms. Et parmi ces surnoms-là, il y a même Diaboulani la sorcière. Ça, par contre, je ne l'ai pas suivi. Celui de palmier de Dieu, on pense à Diaboulani la sorcière. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait que le palmier de Dieu puisse s'appeler sorcière encore ? Diaboulani la sorcière, c'était avant le palmier de Dieu. Diaboulani la sorcière, c'était quand on était encore plus jeunes, dans les histoires du Maracana et tout. C'était un sinon que j'avais pris pour un tournoi. Quand je jouais à un tournoi de quartier Maracana, tout et tout, on a appris le chapitre de sorcière parce qu'on ne voulait pas dire le sorcière, parce que le sorcière, ça va donner automatiquement l'idée aux sorcières du village. Comme j'arrivais à faire des choses avec le ballon, on ne pouvait pas dire le magicien, il y avait déjà le magicien, il y avait déjà autres dents que j'ai dit la sorcière. Voilà, c'est comme ça. Ah d'accord, je vois, je comprends. Mais sinon, quand on dit Wélé, ça c'est pour... C'est la personne qui te connaît vraiment. Quand on dit Wélé... Wélé, ça c'est... C'est le sexe, mais ça c'est les amis proches, la famille, les gars de... Tant, 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 tant. Parce que Wélé, ça c'est... C'est le premier, c'est le premier, c'est non. Je vois, je vois. Je vois. Bah, en tout cas, c'était une parenthèse. Bah, comme je te le disais, tu es un pur sang de Yopougon. Mais en vrai, c'est suite à la crise de 2002 qu'avec ta famille, vous vous retrouvez contraint de partir au Blolequin, qui est une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quel est ton sentiment, ou au moins, quel est le sentiment qui t'anime quand tu repenses à cette période de ta vie-là ? Bon. Je ne peux pas... Je ne peux pas dire que c'est... Bon, voilà. De toute façon, la guerre, ce n'est pas quelque chose de bien. Être déplacé des guerres ne peut pas être positif d'un point de vue. Voilà, la guerre, ça nous a vraiment traumatisés. Ça en a perdu beaucoup de choses. À quoi tu te retrouves dans un univers que tu ne maîtrises pas vraiment du tout ? Voilà, tu es loin de chez toi, tu es loin de tes habitudes et tout. Il faut s'adapter, il faut se faire avec la vie. On peut dire la vie d'Abidjan qui va à 100 à l'heure. Voilà, ça n'a pas été facile, mais bon. Vu qu'on était enfant, on était ouvert, donc on arrive à s'adapter à certains trucs facilement. D'accord. Alors, donc, à Abidjan, tu fais tes premières classes au football, je vais dire au côté de ton frère, qui lui est d'abord gardien de but et plus tard joueur de champ. Comment tout ça se fait ? C'est vrai que ce n'est pas une question personnelle pour toi, mais je me demande comment de gardien de but on se retrouve à joueur de champ. Bon, à la base, lui-même, lui-même, à la base, comme je dis, c'était un gardien, c'était un gardien de but et après, dans les Maracanas et tout, il n'y a pas de gardien, donc il faut jouer avec le pied et tout. Donc, il s'est habitué et il savait aussi jouer du pied. Et donc, c'est notre père qui lui a dit qu'il préfère qu'il soit joueur de champ plutôt que gardien parce que les gardiens n'ont pas beaucoup de champs dans le foot et que lui, quand il jouait, dans sa jeunesse, il était joueur de champs, donc il veut que son fils aussi soit un joueur de champ. Donc, après, le gars, il laisse le but et il se met sur le terrain. il avait commencé en tant qu'allié. Voilà. Moi, je dis le milieu défensif. Ah ouais ! Donc, le milieu défensif comme son frère. Si ça se trouve, papa aussi était le milieu défensif ou papa jouait à quel poste ? Papa, lui, ne nous a pas dit son poste. En tout cas, elle nous a dit de jouer, pardon. C'est bien reproduit en tout cas. Donc, ensemble, vous jouez au CFTJ qui est le centre de formation de Thierry Joël mais au bout de quelques temps, vous rejoignez l'Académie Zaré Football à ZFC. C'est quoi les raisons qui ont poussé votre départ du centre de formation de Thierry Joël ? Bon, d'abord, après la crise, après la crise, on vient à Bijan et quelques temps après, il y a papa qui décède. Voilà. Donc, mon papa décède non mais seul. Et c'est vrai qu'on avait pour rêve d'être footballeur et tout. Donc, c'est vrai que le peu d'argent qu'il a laissé qu'on a pu avoir et qu'elle a demandé à ce qu'elle nous a demandé ce qu'on voulait faire au tour. On a dit que c'est des coups qu'on veut jouer au football. Parce que déjà, étant moi personnellement, j'ai grandi avec maman, lui, il a grandi avec papa. Étant enfant, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je jouais déjà avec au foot. Il y a des militaires qui venaient me chercher à la maison pour aller jouer. Ils se plaignaient, ils se battaient même avec eux mais ils me prenaient de force pour aller jouer. Il disait « Non, ton fils, il sait jouer, laisse-le jouer, il sait jouer, il sait jouer, c'est un bon joueur, il sera, il sera un bon joueur. » Mais il ne voulait pas parce qu'il était trop petit parmi les grands et il se disait qu'ils allaient me tuer, ils allaient me casser le pied, tout et tout. Donc, Abidjan, elle savait qu'on avait déjà cet amour-là pour le football. Donc, elle nous a demandé « Voilà, votre papa n'est plus qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent qui vous a laissé ? » On lui a dit qu'on veut jouer au foot. Donc, si elle peut trouver un endroit où on va aller s'entraîner, ça va nous faire plaisir. Donc, elle a pris contact avec certaines personnes à Abidjan et tout. Donc, ils lui ont conseillé le centre de formation de Thierry, je dois être moi-là parce que Abidjan, Jeton, je ne fallait commencer par le centre de formation et c'était un centre de formation qui était réputé pour être une bonne plateforme, une bonne base. Donc, non, détail, pourquoi le centre était à Djamé, à Akban ? Donc, on fait les inscriptions, on fait des thèses, on fait des inscriptions et on commence les entraînements là-bas. Après, il fallait payer, il fallait payer chaque fin de mois. Il fallait payer chaque fin de mois pour moi, pour lui, on croit, c'était André, 10 000 si il y a bonne mémoire, 10 000 chaque fin de mois. Elle est arrivée à payer dans le début parce qu'après, tu vois, il y a le transport, il y a la nourriture, il y a les charges, il y a beaucoup de choses. Donc, arrivé au moment, c'était un peu, ça pesait un peu chez elle. Donc, pour qu'elle s'y retrouve, on a mis, on dirait, 3-4 mois sans aller. Donc, on a fait 4 mois sans aller s'entraîner. Après, on a voulu recommencer, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on paye les 4 mois qu'on n'avait pas fait. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on paye 80 000 francs avant de reprendre. Donc, 80 000 francs, en sortie, 80 000 francs, ce moment-là, c'était trop, trop près. Donc, nous, mon vie a dit que non, c'est assez. Donc, si elle n'a pas, il ne faut pas qu'elle aille s'endetter pour ça, tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'on quitte là-bas et on nous a conseillé un autre centre de formation qui est à Yopougon. Là, on pouvait aller avec peut-être 200 francs, on pouvait monter dans les bacs à aller, ou bien même m'acheter à aller là-bas. c'est comme ça qu'on se retrouve. On quitte et je vais être pour Zary Mamadou. D'accord. Alors, tout se passe bien à Zary Mamadou, vous vous entraînez, mais sauf que, après, malheureusement, Zary Mamadou décède et vous vous retrouvez, en tout cas, vous ne vous sentez plus à l'aise dans ce club-là. Et toi, entre-temps, tu as un moment de relâchement, je vais dire. Et en ce moment-là, tu découvres une autre passion qui est, je vais dire, la passion de la PS2, la console. À ce qui paraît, tu es un très, très bon joueur de PlayStation. Ça ne manque pas, ça ne manque pas. D'accord, mais est-ce que tu es un vrai joueur ? Pais-moi. C'est pas bon. Moi, je suis mauvais même. Parce qu'on a dit, on m'a dit, ah, le mec, on pariait sur lui, il y a des gens qui venaient de partout, venaient de l'affronter. Mais vraiment, je te dis aussi, moi aussi, je suis ma mère aussi en PlayStation. Tu as dit quoi ? Quand tu as parlé de moi, c'est que vraiment, je suis bon. Non, mais je ne me dévois pas mal. Je me dévois pas mal avec, comme on ne faisait, on ne faisait plus rien. Après, avec Zary Momadou, après son décès, c'était un peu, c'était plus trop ça. Donc, on a stoppé pour se concentrer sur les outils et tout. Et donc, c'est comme ça pendant les vacances et on avait une salle de jeu vidéo, voilà. On avait une salle de jeu vidéo qui on gérait à tous les rôles pour pouvoir avoir quelque chose pour se débrouiller. Donc, je jouais, je passais tout mon temps à jouer, à m'entraîner, à m'entraîner. Donc, j'étais quand même bon pour avoir conquérir mon quartier en tant que meilleur joueur de PS. Il y avait d'autres challenges, il y a des gars qui fallait sortir pour jouer contre d'autres gars, il y a d'autres gars aussi qui venaient. En tout cas, c'était l'animation du quartier. C'était la bonne, la belle époque. C'est le réveil, on fait des paris, on joue, Konami, on joue jeux vidéo, on joue tout ça là. En tout cas, c'est un peu ça quoi. En tout cas, j'essaie de jouer un peu. Même s'il sait qu'il n'y a plus trop de temps, mais il sait quand même qu'il faut un peu. En tout cas, à Bidja ou en Turquie, c'est sûr qu'on va s'attraper une fois, au moins une fois. On va voir, on va voir, on va voir dedans. D'accord, on va voir dedans. Alors, donc malgré ton année sabbatique, tu continues de dispenser des masterclass au Zébier où tu es surnommé Djaboulani la sorcier comme on l'a dit précédemment. Mais je veux dire, quels sont tes souvenirs, quels sont les souvenirs que tu gardes du Zébier ? Parce que tu vois, en fait, je te pose cette question parce que généralement, il est dit qu'un joueur ou du moins quelqu'un qui aspire à une carrière de footballeur professionnel doit éviter les tournois de Maracana et tout. Mais toi, tu as su montrer que ce n'est pas forcément le cas. Autant tu exelles au Maracana, mais autant tu es assez bon sur un terrain de football. Donc, comment tu peux nous définir ça, toi ? Bon, moi, ça, c'est mon point de vue personnel que je vais donner pour certains joueurs. Ils seront peut-être leur argument, leur manière de voir. Bon, d'abord, quand on dit qu'un joueur ne doit pas jouer le Maracana et tout, c'est un point, c'est vrai, c'est d'autres points, ça peut ne paraître forcément vrai parce que déjà, le Maracana, c'est une surface réduite dans laquelle il y a beaucoup de joueurs. Donc, ça développe déjà la qualité, ça développe la qualité, ça développe un self-control. Si tu arrives à garder ton calme, même si il y a deux, trois adverses autour de toi, sous pression, tu arrives à quand même tenir le ballon. à ton sorti. Voilà. Ça permet aussi d'avoir le coup d'œil vite fait, regarder, prendre les informations et jouer parce que le terrain les réduit. Voilà. En dehors de ça, il y a d'autres qui disent que ce n'est pas bien de jouer parce qu'en gros, le Maracana, en gros, le Maracana, ça donne beaucoup de blessures. Voilà. Ce n'est pas structuré, donc ça donne beaucoup de blessures aux genoux, aux chevilles. Tu peux te faire tirer le pied et puis après, tu n'as plus d'avenir. Et ça réduit les champs de vision aussi. Quand tu joues trop le Maracana, c'est ça le problème. Quand tu joues trop le Maracana, tu as tendance à avoir la tête baissée quand tu joues et le terrain les réduit. Mais le grand but, c'est encore plus basse. Donc, il faut lever la tête pour jouer alors que le Maracana, il faut avoir la tête baissée. Voilà. Donc, moi, j'ai pu ajuster ces deux-là parce que quand même je jouais au grand poteau au Maracana, j'avais quand même une certaine vision. Il arrivait quand même à lever la tête, à prendre des informations. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'après, le Maracana, quand je me retrouve dans le grand poteau, c'est un peu difficile mais j'arrive quand même à m'en sortir parce que j'avais tout le temps de toujours lever la tête, toujours prendre l'information, toujours regarder où on peut jouer. Donc, avec les gestes techniques, la technique qui est un peu développée au Maracana, la protection du bar, la vision et tout. Je me suis servi de ça pour le grand poteau. Donc, c'est un peu comme ça parce que c'est un mix des deux. En tout cas, tu as parfaitement raison sur le fait que ça permet de développer non seulement l'aisance au niveau de la technique mais aussi le soupçon tout de suite quand tu as le ballon qui se fait le terrain étant réduit, il faut aller plus vite. Bon, on va dire au Zébier, qui est le joueur qui t'a le plus marqué? Le joueur qui m'a le plus marqué, c'est Péléguerie. Péléguerie, c'est un magicien du foot. D'accord. Aller voir jouer, aller voir jouer, tu as l'impression que c'est vraiment facile. C'est vraiment facile, avec une bonne vision vu que c'était un peu un milieu de terrain, quelqu'un qui organisait le jeu. Moi aussi, dans mon équipe, j'organisais, donc je prenais beaucoup. C'était de voir comment il s'est déplacé, comment il bougeait, tout et tout. Donc, c'est celui qui m'a le plus impressionné. On s'est affronté, c'est vrai qu'on s'est affronté. Après, quand j'ai commencé à jouer au jeu, on s'est affronté. On a été aussi coéquipé dans certains équipements. Ce n'est pas le joueur qui m'a le plus, c'est José Dutormin qui m'a le plus. Justement, c'est là. C'est le Maracana. Donc, qui est celui que tu as trouvé le plus rugueux, en fait ? C'est un autre joueur qu'on appelait Nelson Bunga. C'est un aussi des... Ça fait partie des légendes du Zébien. Voilà, il n'y a pas... Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît après les petits messieurs, les lions, les pélés guéris, il y a Nelson Bunga et c'est quelqu'un. C'est un... C'était un vrai client, un vrai client. Et j'ai... En tout cas, celui qui... Ça se fait en tout cas. Je vois, je vois. C'est pélés guéris, Il peut dire c'est à sa fin, quoi. Pélés guéris, c'est... Quand on a commencé... Quand j'ai commencé à jouer avec lui et contre lui, c'est qu'il était un peu vers la fin. C'est eux qui ont commencé, nous on les suivait, on les regardait et on était encore tout petits. Et c'est après la génération qui a eu la génération de Bunga. Donc après, nous on vient un peu compléter là. C'est... Il n'y a pas trop eu de choses. Je crois qu'il a joué un ou deux tournois avec Pélés guéris, ça non. Ah, d'accord. Je comprends. Mais Bunga, Bunga peut-être trois à quatre on s'est affronté et tout et tout. Et est-ce que tu arrives de continuer de jouer, je veux dire, au Zébi ou bien même des tournois de Maracan? Est-ce que tu as... Est-ce que tu continues de pratiquer ça? Bon, après il y a longtemps quand même. parce qu'il y a longtemps quitté le pays et puis après, bon, quand je venais, il n'y avait pas trop trop le temps pour jouer le Maracanã. Souvent, quand je venais partir de mon ancien quartier, on jouait un peu en groupe et tout, mais Maracanã en tant que tel, tel, il y a longtemps que je n'ai pas joué. Ça me manque quand même. Ça me manque. Quand je jouais un bon bout de temps, il va faire un match quand même. Il va essayer de jouer. Je vois. Je te pose la question parce que c'est effectivement dans un tournoi de Maracanã à Koko Di que tu as repéré par l'ancien, je dis président de l'Africa Sport National qui était parrain de ce tournoi-là, M. Konecher Kouma, qu'on salue au passage. Et donc, finalement, tu arrives à l'Africa. Comment ça se passe l'intégration, tout ça ? Oui, l'intégration, ça a pas été facile. Déjà, le tournoi, c'était un tournoi qui se disputait à la Palmeirae. C'est un tournoi qui se disputait à la Palmeirae. C'était un tournoi où je connaissais Kouma était parrain. Comme cadeau, il y avait le meilleur joueur du tournoi qui devait aller faire des essais à l'Africa Sport. Donc, l'équipe de la Palmeirae, ils jouaient, ils jouaient, ils ont joué le tournoi jusqu'à la demi-finale. Et ils devaient jouer contre une équipe de Yopougan. Et ils devaient jouer contre des gars vraiment forts de Yopougan. Voilà, des gars vraiment forts de Yopougan. Ils étaient au nouveau quartier et tout. Et donc, c'est comme ça que le coach de l'équipe demande à un de mes amis du groupe qui avait tendance à aller là-bas souvent qui dit « Mais on joue contre des gars qui sont vraiment forts. Est-ce que tu ne connais pas des joueurs qui peuvent vraiment tenir tête à ceux-là ? » On dit qu'ils sont trop forts. Voilà, nous, on les voit jouer depuis le tournoi. Ils sont vraiment excellents. Et s'il n'y a pas quelqu'un là-bas qui tu peux nous l'envoyer qui peut tenir tête. Donc, c'est comme ça, il a dit qu'il y a mes gars, ils sont bons, ils sont très très bons au Maracanat où on peut les envoyer. Donc, les gars, ils disaient « Mais tu ne sais plus, les gars, ils sont forts, ils peuvent tenir tête à ceux-là, ils sont trop forts, les gars. » Donc, il dit « Non, ils sont forts, en tout cas, faites-les, venez, vous allez voir. » Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Il a dit « Bon, il n'y a pas de problème, moi, je viens avec mon frère parce que moi, je ne connais pas votre équipe. Voilà, même si tu es bon, tu peux ne pas t'en sortir parce que les autres qui sont assez faibles, c'est difficile. » j'ai dit « Non, moi, je viens avec mon frère d'abord. ils ont accepté. On est allé et on a joué la demi-final contre l'équipe. On a gagné, on a fait du coup du jeu et on a gagné le tir au but. Voilà, j'ai fait une grosse performance et en tout cas, comme on dit dans les jargons, il y a déjà fou. J'ai éliminé. Après, la finale a suivi, la finale encore, il y a déjà fou devant le président et tout. Donc, en deux matchs, j'ai fini le meilleur joueur du tournoi. En deux matchs, voilà. J'ai marqué, peut-être trois ou quatre vues dans les deux matchs. J'ai donné la compétition au quartier là, c'était Promogim. Je salue le gars du Promogim au passage. Voilà, donc après, c'est comme ça que je me dis « Dans dix jours, tu dois être à la Soutra à propos d'avoir qu'il a écarté en train. » Voilà, le club était allé en tournée de l'Ouest. Ils ont fait une tournée où ils recrutaient des joueurs durant les matchs qu'ils ont organisés. Ils prenaient des joueurs qui allaient venir faire un test. Voilà, on était peut-être 70 joueurs comme ça, 70. Ils allaient faire des tests et puis ils allaient prendre 5 à 6 joueurs dedans pour compléter l'effectif de la faire score. donc nous, on est logé pour la Soutra. On fait les essais chaque jeu, chaque 1h70. Chaque, on élimine, on élimine, on élimine jusqu'à rester sur le dernier jour. Et maintenant, on se compte l'équipe type. Après ça, j'ai été retenu parmi les 5 qu'ils ont voulu garder. Donc, c'est comme ça que j'intègre pour moi, ils mettent mon contrat à l'Africa. En tout cas, ça peut être facile. Non, mais de 70 jusqu'à 5. Il a fallu que tu as pour l'anime même qui soit là. Donc, je veux dire, après, l'Africa Sport National rencontre des problèmes en fait. Et toi, entre temps, je veux dire, il y a une autre année sabbatique qui va se profiler pour toi. Donc, tu profites pour faire acte de candidature au concours des gendarmeries. Alors, la question avant tout, c'est quoi ton niveau scolaire en fait ? Séminal. D'accord. Et donc, ce qui est étrange, c'est que tu as admis à ce concours-là, mais tu refuses finalement de tirer. Pourquoi avoir candidaté dans ce cas ? Bon, comme tu sais, c'est l'Afrique, l'Afrique. en ce moment, j'étais chez ma grande soeur, voilà, j'étais chez ma grande soeur et elle a vu que, vu les complications en Afrique, on ne jouait pas parce que nous, dans la crise-là, il y avait deux clans. Il y avait le clan des joueurs qui ont préféré rester au complet qui ont été appelés jouer chez Kouma, il y avait ceux qui ont suivi Vagba. Et après, bon, la fédération a donné raison à Vagba de jouer les championnats. Donc, nous qui sommes restés au complet, c'est parce que, nous, nous sommes restés au complet parce que, quand on venait à l'Afrique, c'est au complet qu'on est allé. C'est là-bas qu'on a été logés, c'est là-bas qu'on a tout fait. dans la crise-là, nous, on ne savait pas qui avait raison, qui avait tort. On s'est seulement dit, comme on vient d'arriver là, on reste ici, on ne bouge pas, on ne suit personne, mais on reste là, on reste au local. Le président de l'Africa, normalement, c'est celui de l'Africa. Donc, l'équipe doit venir s'entraîner ici. Avec l'équipe, nous, on continue. Le fait qu'on soit arrêtés là-bas, ils nous ont... Ils nous ont considéré comme des rebelles, en fait. Voilà, comme des rebelles, des rebelles qui veulent suivre chers qu'on a et tout. Alors que nous, on venait juste d'arriver. Voilà, donc on ne maîtrisait pas. Donc, du coup, après, vu que Bagua a gagné, nous, on était restés là, on ne s'entraînait plus, c'était bizarre. Après, ma grande, elle a dit, bon, avec la famille, ils se sont dit, bon, comme il est là, il ne fait rien, il va faire concours de jeune âme mairie, on le met des dents, il va faire. Voilà, de toute façon, il faut qu'il se sécurise, il faut qu'il travaille, c'est la jeune âme mairie, mon chien, mon chien et tout. Mais le cœur n'y était pas, mais bon, c'est la famille, il dit, bon, si ça ne marche pas ici, il n'y a pas de problème, il peut toujours être jeune âme et puis peut-être, je vais l'asseoir et tout. Mais, on a fait le concours, fait le concours et les résultats sont sortis, c'était produit. Mais quand les résultats sont sortis, j'ai informé, voilà, chez Comar, il a dit, bon, président, il a fait le concours mairie, j'ai eu, donc, je dois rentrer à droguer et tout et tout. Donc, le football, ça va se stopper pendant deux à trois ans. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil ou bien quelle est ta vision vu la situation et tout et tout. Bon, lui, il m'a donné son point de vue et j'ai aussi écouté ma famille. Là, tout le monde était d'accord, il me disait, non, on va, la Chine Amérique, mais mon cœur n'y était pas, donc, je n'ai pas là, ma maman, elle lui a dit, vraiment, la Chine Amérique, là, je ne veux pas aller là, ma maman, je veux jouer ballon, tout et tout. Donc, elle m'a dit, elle aussi, elle veut que je joue ballon, elle n'aime pas la violence, tout ça, mais, je suis chez ma grande soeur, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, donc, elle, elle connaît personne à Bidjan, où elle peut m'envoyer là-bas, pour que je reste là-bas. Il a dit, bon, c'est comme ça, moi, je vais aller me cacher, à Port-Bourg, là-bas, pour voir s'il peut trouver certains amis, rester chez eux, mais, si je reste à la maison, que je ne vais pas, à Turugui, ma grande soeur, ça sera, ça sera des problèmes à la maison, tout et tout. Donc, elle m'a dit, en tout cas, moi, j'ai sa bénédiction, j'ai son soutien, mais, de voir où je peux aller, en tout cas, elle va me soutenir, tout ça, là-dedans. Elle, puis, il y a un de mes grands frères, Thierry, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit, bon, vous voyez vraiment, en tant que footballeur, là, je n'ai pas mon truc, tout et tout, mais, si j'ai quelque part, où je peux aller, voilà, je peux aller, le temps que, comme on a dit, je n'ai pas tout le discours, en famille, on essaie de gérer le discours, il fallait te cacher quelque part, il faut partir. C'est comme ça que, on avait déjà payé mon sac, il m'était déjà coiffé, il devait aller à Turugui, c'était un mercredi, comme ça. Le matin, je sors de la maison, je suis allé, je suis allé me cacher quelque part, je me cherche, cacher ma puce, cacher tout. Maintenant, je me mets des avis de recherche, même sur moi. Et finalement, et donc, à côté de tirer, tu te retrouves comme obligé de rester au complexe de l'Africa, c'est ça ou je me trouve ? Oui, je suis obligé de rester là-bas. Ce moment, je suis ma grandisseur, j'étais aux deux plateaux, derrière l'ENA, et de mon confort, je fus le confort, je vais me cacher, il y a pas beau, et là-bas, dans les conditions vraiment difficiles, mais il fallait ça. Il peut rester quoi, deux à trois semaines, le temps que, voilà, le concours puisse passer et tout. Donc, tu signes finalement à Boaké FC, et là-bas, tu es même sélectionné par Ibrahim Kamara pour le tournoi de Toulon, mais tu ne parviens pas finalement à rejoindre tes amis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ça c'est un souvenir difficile. En Gaulle, quand je signe à Boaké FC, on joue le championnat, et j'ai été repéré par le coach Kamara Ibrahim de l'équipe nationale des jeunes pour le tournoi de Toulon. Donc, on est pré-sélectionné, on fait des essais au champ pro. Après ça, il y a un nom bien défini qui est retenu, on part en stage à Régéphile, Régéphile, sur le terrain de la CIE. Et après, le voyage, je n'ai pas pu rejoindre, je n'ai pas pu voyager parce que j'avais un problème de passeport. Quand je jouais jusqu'à là, je n'avais pas de passeport encore. Je n'avais pas de passeport. Après, quand je leur ai dit que je dois faire mon passeport pour voyager, ils ont trouvé que le délai était trop peu, donc il fallait qu'ils partent avec les joueurs qui étaient déjà aptes. C'est comme ça qu'ils ont voyagé sans moi. C'est comme ça que je n'avais pas parce que je n'avais pas de passeport. Donc, c'est après ça que j'allais faire mon passeport. Comment tu as vécu ça ? Ça n'a pas été trop dû pour toi ? Ça ne donne pas envie de me laisser tomber et tout ça. Ça a été vraiment du temps. Tu vois que tu es proche, proche, proche. Tu es là de jouer de l'équipe nationale, voyager, participer à ton noir qui va t'ouvrir beaucoup de portes et tout. Je croyais beaucoup à ça. J'avais misé beaucoup dessus mais après, il y avait ce détail-là que je n'avais pas calculé. Franchement, tout de suite, quand on m'a appelé, je me suis dit il faut te concentrer, il faut jouer, il faut bien jouer, on peut te retenir et tout et tout. Il y avait l'aspect anti-rétien que tu fais comment pouvoir acheter. Après, ça m'a touché moralement mais ça m'a encore donné de... Tout ce qui me fait mal me motive, me donne envie de toujours continuer. Je me suis dit de plus en plus au fur et à mesure de l'interview, je commence à comprendre le nom palmier de Dieu. Maintenant, je commence à comprendre. Ça, vraiment, je suppose que ce n'est pas du tout facile à gober. Je veux dire, tu as des propositions même plus tard. Tu as plusieurs propositions. Tu as le CEUÉ, tu as l'AFAD, tu as l'Estanda et tu as la Sèque d'Abidjan. Mais tu déposes finalement tes valises chez les actionnaires. mais le choix, c'est tout de suite le fait ou bien tu t'es fait un peu aider. Bon, le choix, le choix, c'est... Je me suis fait, je me suis fait aider parce que quand tu es jeune, tu as toujours forcément besoin des conseils, des grands frères. Il faut écouter tout le monde. Il ne faut pas aller en besoin. Il ne faut pas se jeter comme ça. Moi, après la saison, j'ai fini, je finis ma saison, j'avais certaines propositions. Donc, moi, j'ai mon grand frère qui me soutient dans ma carrière, qui était toujours là pour moi. Donc, après, lui, quand on a une proposition, on va, il écoute. Moi, je suis un joie, je suis un enfant, je suis assez naïve, on peut me baraciner facilement. Donc, voilà comment je me faisais accompagner par mon enfant qui lui posait des bonnes questions aux dirigeants et tout pour s'assurer que là où l'enfant va, comment ça sera. Est-ce qu'il y a un projet derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a à côté ? Donc, j'ai écouté les propositions on a rencontré plutôt ces différents dirigeants et après, il y a la sec qui est rentrée en couche aussi, voilà. C'était l'entend ce qu'on est arrivé. C'était l'entend à l'inconnué qui était le coach. On a eu une question avec lui et sans mentir, sans mentir, on a été, on a été capés par contre, parce qu'il nous a dit, voilà, il a été fond, il a été direct, on a eu un joueur qui est vraiment ambitieux, voilà, la sec, c'est une bonne vitrine, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a beaucoup de choses qui ont déçu la sec. Et par la suite, mon frère et moi, on a fait la décision de se lancer à la sec parce que, une autre fois, ce qu'il disait, c'était quand c'était, c'était, c'était fondé avec la sec, il y a des proches. Voilà, tu as des noms, il y a des joueurs qui sont passés par là, c'est le plus grand club du Côte d'Ivoire, d'une de meilleure club d'Afrique. Donc, oui, là-bas, c'est vraiment, c'est vraiment bien. D'accord. Et c'est quoi ton bilan, quel est le bilan que tu fais de ton passage à la sec? Bon, c'est un bilan positif, c'est un bilan positif dans la mesure où, à la sec, tu découvres la ligne des champions, tu voyages à l'extérieur du pays, tu, tout ça, tu vis, vraiment, c'est ce qu'un footballeur doit vivre, dans les grands stades, tous les matchs, c'est pas mal, la sec, ça m'a beaucoup, la sec m'a beaucoup éduit, non seulement, le fait que j'ai joué à la sec, ça m'a sorti dans des situations vraiment difficiles. Voilà, comme anecdote, étant à la sec, on a joué, on avait, on avait joué en Ligue des champions quand Mamelodie Sandone, on avait joué quand Mamelodie Sandone, où on gagne Mamelodie Sandone 1-0 là-bas, Mamelodie Sandone. Donc après, après mon passage à la sec, après mes deux ans à la sec, j'ai décidé de tenter l'aventure, voilà, parce que je me suis dit que, voilà, les championnats, c'est vrai que je joue les championnats, mais il y a ma maman qui est là, il y a ma famille qui est là, il faut que je puisse aussi venir à leurs besoins et les aider, mais étant à la sec, c'est compliqué, étant en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Donc, j'ai eu quelques propositions d'un agent du côté de la Coupe du Sud, un club d'Itverse qui m'avait, qui nous avait vu jouer en Champions League, voilà, quand j'étais à la sec. Donc, ils m'ont fait une nouvelle invitation pour un essai là-bas, donc je suis allé en essai et lorsque j'arrive en Afrique du Sud, voilà, l'agent en question, il ne vient pas, il ne vient pas en Afrique du Sud parce qu'il était d'un autre pays, on devait se croiser en Afrique du Sud. Il m'accompagne le club, je fais les essais et quand ça sera bon, signer le contrat. Donc, lui, je ne rentre pas parce qu'il était de gérer un autre deal, un autre joueur. Donc, il me livre, je suis là, j'arrive, je suis là, je vais dans le club. Le club envoie certains dirigeants venus me chercher, ils me prennent, ils vont, puis que le lendemain, je commence les essais. Voilà, je fais une semaine d'essais, ça se passe bien et le club demande à ce que l'agent, il vienne pour qu'il discute. Voilà, il ne s'est pas d'accord, il va falloir qu'il vienne pour qu'il discute. Donc, l'agent, il ne fait traîner, 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 il ne vient pas, il repousse, il repousse, il repousse. Donc, comme ça, les dirigeants, ils n'ont pas apprécié ça. Le monde, les professionnels de son côté n'ont pas apprécié ça et ils ont préféré pour un autre joueur aussi qu'il y ait un essai au même poste. Donc, comme ça, mon essai là-bas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là-bas, il y a le visa, mon visa est en train d'inspirer, il fallait que je vente. J'ai rencontré là-bas un monsieur que je profite de saluer, monsieur Dosso qui je ne connaissais pas avant, mais étant donné que c'est un Ivoirien, il m'a pris comme son fils, il m'a pris, il m'a mis chez lui, il a tout fait pour m'aider, pour me faire ce niveau-là. Il m'a aidé chez lui, il m'a dit qu'il y aura d'autres essais, il y aura d'autres moments, il ne faut pas aller dans d'autres clubs essayer de faire des essais vu qu'il a vu que je suis bon, je vois tout ça, il veut vraiment m'aider. Donc, avec lui, voilà, il reste chez lui parce que le club, il m'enlève dans l'hôtel et il ne fallait que je rentre. Mais lui m'a dit qu'il reste, comme il y a encore quelques jours sur le territoire, on peut essayer de faire des essais un peu à gauche à bord pour que tu puisses trouver un club. Donc, avec lui, il reste, je lui me prends, il reste lui et après deux semaines, on part dans les villes pour faire des essais. Il a fait des essais dans deux, trois clubs déjà en Nesbou. Ça a marché, mais c'était des équipes de division qui ne proposaient pas grand-chose. Non, ils ne proposaient pas grand-chose et là-bas, il n'a pas voulu ça pour moi, il n'a pas voulu ça pour moi. Il m'a dit que c'était vraiment une semaine. Une semaine, il allait faire un autre test dans une autre ville, mais c'était dans une semaine. Donc, à trois jours, mon passeport, mon visa, mon visa expirait. Donc, il fallait que je sorte de la rue du Sud pour rentrer un port. Je peux me donner 15 jours. Et pendant les 15 jours, c'est là que je devais faire des essais dans les portes de première division maintenant. je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire pour venir. Parce que si je rentre en Côte d'Ivoire pour faire une demande de visa, il n'y a plus de club pour m'inviter, il n'y a plus de lettre d'invitation. Donc, ils proposent qu'on sorte par la route, on passe par la frontière, on sort du pays, on va, si c'est pas, si c'est un pays ou un pays comme ça, frontalier là, on sort et on revient dans le pays. Comme ça, ils mettent le café, il y a encore qui a joué à faire là-bas. un business qu'on devait faire. Donc, il m'a mis avec un de ses petits, on prend le train, on part de la frontière, on attend le matin, à 6h du matin, on rentre dans l'autre pays, mais on reste toujours à la frontière parce qu'on ne traverse pas, on reste là-bas, on laisse au moins le cacher. Donc, il part et voit un agent là-bas pour dire bon, voilà, on peut le cacher et tout ça, donc on va donner, je ne sais pas, on va passer, on va revenir. Donc, le gars, il nous dit bon, d'accord, ok, il va faire ça. Donc, il met le truc, maintenant, nous, on a fini pour le cacher, on est passé du côté de la, de la, de la, maintenant, on devait revenir du côté de la frontière du sud. Et en marchant, c'est une autre chose qui marche rapidement qui passe. En marchant, il y a un agent qui nous appelle, et messieurs, messieurs, oh, il dit, là, on nous a appris, c'est un délit, parce que c'est, c'est un délit, en fait, c'est normal, parce qu'on n'est pas au-dessus du pays. Donc, on est très sentant de ne pas y compter, il charge son âme en même temps. Messieurs, messieurs, on s'arrête. Le traducteur, lui, avec qui je suis venu, là, qui comprend l'anglais, il me laisse, il part. Moi, il ne comprenait même pas bien l'anglais encore en ce moment-là. Tu me perturber, m'arrête. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas si tu es respecté. Je suis venu, je vais me te cacher, tout et tout. Ils m'ont perdu, depuis le début, il m'a fini à remonter. Il a fini, je m'a fini, faire du coup ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dons. Moi, il va m'éprendre, je m'envoyer. Là, là, je me suis perdu. Ouais, commence à m'a appris, il m'a appris, à m'a appris dans mon cœur seulement. Le gars, elle est de l'autre côté de la française, parce qu'il a peur, s'il vient, on peut l'attraper aussi. Donc, il a peur, il me laisse dans la mer de cieux. Et donc, ils m'ont attrapé comme ça et je suis resté là avec eux, jusqu'à ce que son supérieur vienne avec la voiture pour m'embarquer, pour partir. Et quand ils m'ont pris, ils ont pris mon portable, ils ont pris mes passeports, ils ont pris mon portable. Et il prend mon portable et dès qu'il allume, il regarde mon écran, c'était la photo de lui, la sec contre ma mélodie s'en dons. Donc, il regarde, il me dit que c'est un footballeur. Je lui dis, je suis un footballeur, que je suis venu ici, mais il y a eu un problème au pied dont je n'ai pas fait les essais. C'est dans une semaine donc je suis venu prendre vis-à-vis de la palais et faire les essais pour un copier. Je lui dis, ah, mon palais me dit ça, comme si on l'a dit que vous avez bien fait de les gagner. C'est super. Il me donne en même temps un taré. Je lui dis, regarde, mais faites le descendre, c'est une joue avec la joie, là, c'est une qu'on a gagné et ma médecin est ici. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est à même temps, il est du chien là que je suis là et puis mes larmes commencent à plouer seul. Je crois que seulement parce que je vois la séquence, c'est quoi, le cas de chiffre, le cas de chiffre, c'est fini, le cas, il est... il est venu de passer. Il me prend, il me donne mon passe, il me met, il me demandait, il me le cacher, il me donnait, il me laisse passer. Il prend même des photos, il me donne son numéro pour dire si je veux revenir, il a appelé tout et tout. Il a pris ça et il me met, bon, Dieu, c'est qu'on m'a le droit de passer par la séquence-là. Il est en prison. Vraiment, vraiment, ça c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ouais, ouais, vraiment. La grâce de Dieu a fait trop de choses, trop de choses. Ouais. Mais après, tu vois, il s'est rappelé qu'à la séquence aussi, tu avais, je veux dire, la séquence d'Abidjan avait décliné, je veux dire, le souhait de Angels de France qui souhaitaient avoir un test et que la lettre finalement avait été falsifiée et vendue par un tiers. Ah, oui. Est-ce que tout ça n'est pas dû au fait que tu ne te sois pas vite attaché ou je veux dire à un professionnel de ce domaine-là, un agent assez professionnel parce qu'en Afrique du Sud, c'est un agent, je veux dire, pas vraiment professionnel qui te mène dans la merde et encore, avant même à la séquence, tu avais déjà eu un souci comme ça. Quelle est l'explication que tu donnes face à tout ça? Voilà, l'explication que je donne, c'est que déjà, quand tu es en Afrique, quand tu débutes ta carrière, c'est pas facile quand tu es seul. Voilà, quand tu es seul, quand tu es dans un domaine où tu n'as pas de dévencier, tu n'as pas de mentor, tu n'as personne pour te guider, c'est vraiment seul, c'est vraiment difficile. Quand tu es seul, c'est vraiment difficile. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me suis démerdé comme je pouvais pour être là. Voilà, je n'ai jamais eu de dévencier, je n'ai jamais eu quelqu'un qui a fait des choses pour moi pour m'aider. Pour revenir à ta question, quand j'ai commencé, le problème avec la sec, comme tu dis, si j'avais un agent, ça allait me faciliter la tâche. Oui, je veux dire un agent professionnel. Parce que, en plus de la sec, en plus de l'Afrique du Sud, il y a même, je veux dire, le CS vaccin qui te donne les indemnités. Je ne sais même pas si c'est réglé aujourd'hui, mais je veux dire, tout ça, c'est un concours de sec. C'est vrai, mais seulement, tu vois, pour trouver de nos jours, pour trouver des bons agents, c'est vraiment difficile aussi. Voilà, c'est ça le vrai problème. C'est vraiment difficile dans la mesure où aujourd'hui, tout le monde pense à ses intérêts. Moi, durant mon séjour, mon passage à l'Africa, ça, j'avais même oublié de le signifier, durant mon passage à l'Africa, on avait, sous le Kouneshekouma, on avait des superviseurs de l'île, qui étaient venus pour superviser notre attaquant. On avait un attaquant, Sanogo Vira, qui faisait, qui jouait assez bien et il y avait des superviseurs de l'île qui étaient venus pour le voir jouer. Donc, quand ils arrivent, l'un de Sotra, on fait un match, on fait un match contre, moi, je jouais d'abord dans l'équipe réserve, dans l'équipe B, on fait un match contre l'équipe A et je régale, je régale et les recruteurs, ils sont intéressés par mon profil, tu vois. Là, ils veulent me prendre pour partir. Donc, il y a un parmi les dirigeants de l'équipe qui me dit qu'il va me mettre en contact avec un agent avec qui je vais signer, qui va gérer le deal pour moi, pour que je puisse partir, aller, tu comprends. Donc, il a signé un contrat de deux ans avec lui. Voilà, après le contrat de deux ans, ils ont fait la proposition à l'agent et il a refusé carrément que l'agent, c'est l'agent qu'il propose à l'appétit. Quelqu'un qui n'a rien fait, il est venu de te mettre dans un deal, tu signes, moi je veux partir, tu me dis que l'agent que le club propose à l'appétit et il faut qu'on tienne tête un peu, après ils vont se convaincre, lui il a l'habitude de faire ça, donc je ne vais pas m'inquiéter, ma famille va s'inquiéter, ils vont me signer parce que ceux qui sont venus voir là, ils ont dit des bonnes choses de moi, tous les clubs intéressés, donc en cas de ce qu'ils vont faire, une semaine, deux semaines, après la crise commence, la crise commence et ça complète les choses, ça complète les choses, même après il fallait une signature même des chèques, une signature du président et la signature des chèques n'était plus reconnue par moi aussi qui ne voulait pas signer aussi le papier et beaucoup de choses, mais l'agent a rétabli, si l'agent l'avait accepté d'abord au départ, c'est déjà parti, après il rétabli, quand les choses veulent maintenant se faire et tout, il y a un problème de signature encore qui vient parce que je commence la signature ne plus reconnue parce que la FIF l'a sanctionné, donc là après cet agent là, c'est qu'il m'a fait, ça m'a fait très mal et j'ai reçu deux ans avec lui, il n'a rien prouvé pour moi, il a regardé mon deal et il n'a rien prouvé, donc après ça il me suis dit les agents, pour moi franchement si je ne suis pas su à 100%, je ne me mets même pas dedans, je ne me mets vraiment pas dedans, après là je me retrouve à la SEC et à la SEC il y a l'agent qui me ramène l'offre du club de Angers, il s'appelle Ousmane que je salue au passage, il ramène l'offre de Angers qui était intéressé et je lui ai dit bon, moi je suis à la SEC et tu sais comment ça se passe à la SEC, quand tu es à la SEC, tu ne peux pas prendre des décisions toi seul, il faut forcément que la SEC donne son OK, donc si tu es vraiment intéressé, le club est intéressé qui t'appelle le budget là-dedans, tu viens discuter avec la SEC, avec le directeur, donc le gars il est sûr de lui il vient avec la même invitation, on était de lui je ne vois même que le frère on était de moi et un autre défenseur, donc il vient et il discute avec le directeur et c'était le conseil Benoigny et apparemment après la discussion parce que le gars n'est pas connu c'est qu'il me dit il me dit que le directeur lui dit OK, lui il veut rentrer en contact direct avec le club et il dit comment ça va se passer par exemple je ne veux pas parce que si je les mets en contact lui c'est là qu'il veut gérer le deal aussi donc le temps que les deux trouvent intérêts l'entente voilà il y a les dossiers pour la lettre des sorties ils ont des besoins on voit la lettre d'invitats nous la lettre d'invitation à la fédération pour pouvoir faire la lettre des sorties pour qu'on puisse aller faire les décès vu qu'on était dévoilé championnat le cas pour la demande de visa il fallait l'autorisation de sortir de la fédération et du ministère c'est comme ça qu'ils déposent notre lettre d'invitation là-bas et à notre grande surprise quelques temps après on apprend que notre lettre d'invitation a servi à dix autres joueurs pour voyager voilà parce que à l'aéroport de France ils ont ils ont ils ont attrapé on dirait sept ou huit joueurs et il y a deux qui ont pu fuir donc c'était dans les journaux donc c'est devenu c'était un vrai discours quand même au pays c'était un vrai discours c'était quelqu'un qui était trois dans la fédération même trois dans la fédération parce que la personne a eu accès aux lettres d'invitation a falsifié les noms et a fait voyager a pris de l'argent avec des joueurs trois millions trois millions trois millions et a fait voyager les joueurs avec des potes de l'invitation donc après quand le club ils ont appris ça parce que les joueurs quand on les a arrêtés à la rue là-bas ils ont dit qu'ils venaient pour faire les essais dans le club d'Angers alors qu'Angers ils ont dit non nous on ne vous a pas appelé ici on a demandé deux joueurs mais c'est pas vous donc le club Angers ils ont ils ont dit à l'argent que ça c'est plus la peine quoi qu'ils ne voient pas de sérieux dedans et qu'ils ne veulent pas de problème avec les autorités françaises donc c'est comme ça que le truc avec la sec et le club Angers ça capote je vois je comprends bon je comprends après mais en tout cas assez parlé de choses tristes je pense qu'il est temps qu'on parle de choses plus gaies en Égypte finalement tu pars en Égypte tout se passe apparemment très très bien pour toi là-bas jusqu'à ton départ quel est le plus beau souvenir que tu gardes je veux dire de Gouna en Égypte ah Gouna Gouna mon plus beau souvenir là-bas c'est quand j'étais là-bas on m'a appelé en sélection voilà c'est ce jour-là c'était vraiment beau sinon côté au niveau des matchs j'ai quand même de bons souvenirs parce que j'en ai joué le tournoi des pré-saisons j'ai été meilleur joueur c'était un bon souvenir aussi voilà étant là-bas j'ai été nominé bon j'étais à la tête des meilleurs milieux de terrain étranger du championnat c'est aussi bien et j'ai fait quand même des gros matchs contre des grands clubs comme Zamale comme Al-Ali Pyramide et tout voilà c'était aussi des bons souvenirs je vois je vois et en ce moment tu es finalement en Turquie je veux dire la Turquie c'est un peu comme un tremplin maintenant pour les Ivoiriens vu que vous êtes vous êtes plusieurs là-bas et tout se passe bien tu as même je veux dire un coéquipier du nom de Daouda Karamouko comment ça se passe là-bas en ce moment pour vous ? on dit quand il y a la santé on dit merci à Dieu mais sinon au niveau du club c'est vraiment pas facile c'est pas facile parce que c'est un club qui venait de monter et qui ont pas mal de petits problèmes on a fait on a fait un début de saison exceptionnel voilà on était en tête du championnat après 7 ou 8 journées mais après les choses ont commencé à mal se passer entre au niveau des dirigeants au niveau des des joueurs et là aujourd'hui on lutte pour le maintien on lutte pour le maintien les choses sont pas comme on l'espère depuis le départ mais bon on est là on s'accroche on se bat jusqu'au bout pour voir comment ça va se terminer avec Bamba la connexion le courant ça passe bien c'est un jeune frère c'est un combat patriote je parle beaucoup on est très proche et tout se passe bien d'accord en fait je posais cette question sûrement pour rebondir en fait sur la prochaine canne la canne 2023 qui est en Côte d'Ivoire et je suppose que tu as un projet de concourir aussi à la sélection ivoirienne et donc en ce moment est-ce que tu penses que tu as les armes nécessaires est-ce que tu penses que c'est bon tu mets tout en oeuvre pour que ça se passe bien et que tu sois retenu pour la canne à ce niveau-là sans mentir tout jouer tout jouer tout jouer et il n'y a rien rêve de jouer une canne voilà rêve de jouer une canne et en plus quand la canne est au pays c'est doublement c'est doublement fantastique de participer voilà mais ne participe pas comme ça il faut être prêt il faut être prêt pour participer il faut être il faut mériter voilà j'ai raté la canne passée j'étais bien parti mais après j'ai raté la canne passée parce que j'avais d'abord un problème au niveau des statistiques il fallait d'abord que je suis arrivé d'un nouveau championnat le temps de m'adapter le temps de il fallait que je joue beaucoup de matchs il fallait qu'il soit bien régulier pour avoir des chances d'être appelé ça n'a pas été le cas vu les problèmes qu'il y a dans ce club vu certains trucs certains détails qui sont à ce niveau ici ça a joué contre moi et au dernier moment qu'il a fallu que je sois répéché et tout j'ai constaté une blessure au genou qui m'éloignait du terrain durant deux mois deux à trois mois donc c'est des moments difficiles c'est ces choses qui n'ont pas permis à ce que je sois à la canne au Cameroun maintenant pour cette canne qui sera qui va se jouer au pays voilà déjà j'essaie de d'être dans un club où vraiment je vais participer régulièrement au match voilà il faut le plus important c'est d'être en compétition c'est d'être en jambe ce n'est pas le parti à la canne pour figurer mais pour aller ne pas apporter quelque chose quand tu vas c'est pour apporter quelque chose à l'équipe voilà donc pour ça il faut être en compétition il faut être en pleine forme donc j'ai mon ambition si je dois rester en Turquie voilà il faut que je sois régulier en club voilà je sois régulier et ça je travaille dessus j'espère que la saison prochaine les choses seront mieux que cette saison voilà il y a l'homme qui propose à lui qui dispose mais de mon côté je ferai en sorte d'être prêt et prêt pour être présent voilà cette grande compétition là d'accord en tout cas nous on te souhaite tout le bonheur du monde tout le courage et vraiment on prie Dieu pour que le palmier atteigne je vais dire atteigne la canne 2023 ce sera vraiment vraiment un plaisir pour nous de t'avoir dans cette canne là bon courage Wélé beaucoup 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 d'efforts et puis à très bientôt mon frère non toi mon frère c'est toujours un plaisir on se voit bientôt moi toi bien ce fut un plaisir n'oublie pas on a un match on a un match de playstation ok il n'y a pas de problème on va faire ça on va faire ça allez on a un seul on a un seul frère ciao ciao